En complément d'une première vidéo que j'avais faite sur le paramètre du son dans Zoom, je vais vous montrer maintenant les paramètres avancés auxquels vous pouvez accéder directement depuis une classe virtuelle, simplement qu'ici sur le bouton, vous voyez juste à côté du micro là, je clique sur la petite flèche et je vais directement rentrer dans les paramètres audio de Zoom et vous allez voir qu'ici ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir modifier également l'entrée, le niveau d'entrée éventuellement, notamment quand le son sature sans forcément le faire sur mon ordinateur. Donc par défaut, on va également pouvoir d'ailleurs tester le son de sortie comme on l'avait vu précédemment. Là, je clique dessus, je vais tester le haut-parleur, il y aura une petite musique. Voilà, je peux comme ça voir si tout est OK au niveau de ce que je veux entendre en fait. Ensuite, je vais pouvoir tester le micro, là ce qui est intéressant, c'est qu'il est testé en direct live, là je vois que je ne sature pas, donc si vous êtes tout le temps dans le rouge, là ça veut dire que vous saturez. Ici, l'entrée est gérée de manière automatique, comme on le voit. Je pourrais manuellement, d'ailleurs si je souhaite augmenter l'entrée, le volume d'entrée, là ça ne poserait pas de problème en l'occurrence. Après, tout dépend du matériel que vous avez. Après, je vais juste pour vous montrer, donc, me connecter avec mon casque USB. Donc, je reste sur l'interface, ici. Voilà, donc automatiquement, d'ailleurs il est reconnu, je vois qu'ici c'est passé sur Plantronic, maintenant audio. Donc là, il n'y a pas de souci, vous voyez là si je tape dessus, ça va, il est OK au niveau du volume. Je pourrais très bien cliquer sur ajouter automatiquement, mais là ça ne change pas en fait, zoom le laisse au maximum. Donc voilà. D'ailleurs, au niveau de la sortie, je pourrais très bien choisir maintenant d'écouter également directement sur mon casque, ce qui serait logique. Et maintenant, pour le coup, le son, si je teste le haut-parleur, je vais l'écouter sur mon casque. Voilà, ce qui est plus agréable pour moi. Voilà, donc vous pouvez comme ça régler directement les choses depuis cette interface-là, qui est peut-être un petit peu plus complète, je dirais, que celle que je vous ai montré pour la première vidéo. Parce que là, pour régler, ce qui est intéressant surtout, c'est de pouvoir régler ici le niveau d'entrée de votre son à vous. Si jamais vous saturer, pour pouvoir le modifier, vous cliquez sur, enfin vous décochez la cage automatique. Et là, vous allez pouvoir le baisser si jamais vous voyez que vous vous saturez trop, même si en général, zoom gère bien de manière automatique ces aspects-là. Et juste pour conclure, pour vraiment les personnes qui veulent vraiment encore aller plus loin, qui sont peut-être un peu perfectionnistes sur leur son, il n'y a pas forcément besoin de le faire. Mais vous pouvez encore cliquer sur le bouton avancer ici et gérer des paramètres qui vont être la suppression du bruit de fond, la suppression des bruits intermittents, la suppression de l'écho, qui sont des filtres automatiques, finalement, de zoom. Et vous pouvez gérer sur modéré, agressif, désactiver, etc. Faire des tests éventuellement si vous voulez vraiment peaufiner, je dirais, votre son. Mais là, encore une fois, c'est plus simple pour les puristes, je dirais. Mais pourquoi pas. Voilà donc pour un petit peu la gestion avancée du son dans Zoom.